Vigilant ensemble, tel est le maître mot que l'entreprise Eurovia a souhaité mettre en place au sein de ses chantiers. En effet, si le risque zéro n'existe pas, la direction et les salariés réfléchissent ensemble pour anticiper au maximum les risques d'accident qui peuvent parfois être mortels. On se concentre sur tout ce qui blesse et tout ce qui tue. Ce sont nos risques majeurs, on a déterminé 9 risques majeurs dans l'entreprise auxquels on a mis des règles d'or. Donc des règles d'or à des pas dépassés, donc ça c'est notre ligne de conduite. On se rend compte que la majorité des accidents ont un lien direct avec l'organisation de chantier, le management et l'organisation de l'équipe. Donc c'est là-dessus qu'on va un peu pousser nos efforts. Pour l'entreprise Eurovia basée à Saint-Dizier, on peut dire que la sécurité est bien présente au sein des chantiers. Depuis 2017, aucun arrêt de travail causé par un accident sur le chantier n'a été recensé. Dans le cadre de sa démarche de prévention, l'agence Eurovia a obtenu ce mardi son 15e Louis d'or, une démarche qui vise à encourager les salariés à atteindre le zéro accident durablement. Depuis 20 ans, c'est la 15e fois qu'on remet aux salariés un Louis d'or qui représente à peu près un million d'heures de travail sans accident avec arrêt. Voilà, donc c'est un challenge chez Eurovia. Et aujourd'hui, c'était la récompense ultime, la remise du Louis d'or qui représente la qualité de la vie et de la santé au travail. Afin d'atteindre cet objectif, il est demandé chaque jour à tous les collaborateurs d'adopter les bons comportements pour éliminer les dangers. Une table ronde a été organisée pour l'occasion, afin de sensibiliser davantage à être exemplaire en termes de sécurité. Les 150 salariés de la structure ont reçu chacun ce fameux Louis d'or en guise de récompense. Comme tous les salariés, une fierté. Content d'avoir reçu ce 15e Louis d'or. Après, c'est avec l'aide de tous les salariés qui jouent le jeu. Un petit rappel de temps en temps sur la sécurité, même régulièrement. Ça se passe bien, très bien. Même tout le monde joue le jeu. Et c'est une récompense qui est saluée par tous et qui motive à garder ses bons gestes. La direction et les salariés espèrent bien continuer sur cette lancée pour obtenir un 16e Louis d'or. Voilà, ce sont mes soldats. Je pourrais aussi remercier Louis Pouf et Simon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501